Allez, un, deux, OIS ! OIS ! OIS ! Allez, vas-y ! Ouais ! Et bonjour ! Retour de place. Moi, le chien de l'or, marque la paille ! Allez, mon chat ! Pas à vous ! On va s'y adorer. Le mois de juillet, là. Donc, toujours plus. Ça va ? Et bonjour ! Oui, on a réinstallé le lit. C'est trop canon. C'est tout blanc. Il y a encore un petit peu de détail, mais franchement, c'est carrément mieux qu'avant. Ça n'a rien, rien, rien à voir. Bon, j'ai passé un coup sur le sol. J'ai passé un coup d'aspirateur, un coup de serpillière. Tout est nickel. J'ai gratté pour enlever les petites gouttes de peinture qui étaient tombées et tout. On a réinstallé le lit. On a fait sauter la housse de matelas. Par contre, on doit avoir un nid de guêpe pas très loin parce que c'est déjà la deuxième qui rentre. Et à mon avis, on a un nid de guêpe pas loin. Et bien voilà, elle est rentrée. Et merdouille, et merdouille. Je vais demander à Doudou de regarder parce que ça fait la deuxième qui rentre. Oui, ça, ça. Je suis là, mon coeur. Elle s'est sauvée toute seule. Je pense qu'on doit avoir un nid dans le toit, dans les tuiles. Mais Doudou, quand il est monté sur le toit, il n'a rien vu. Ne monte pas, il n'y a pas la housse de matelas, mon petit chat. Je la lave et je la remets après, d'accord ? On va faire ton lit à toi ? Oui, c'est le matelas. Sors de là, parce que toi, tu vas me tirer la mousse. Je te connais, petit cochon. Et dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans ta couche ? Oui, on va changer la couche ? Non. Si ? Non. Si ? Non. Si. Non, non, non. On va changer la couche ? Aïe pied. Oui, aïe pied. On va changer la couche ? Non. Tu sens le caca ? Oui, quelle crevette celle-là. Bon allez, c'est parti, let's go. Je vous montre une fois que c'est terminé. Doudou n'a pas encore installé le lustre, il le fera aujourd'hui. Mais alors, la luminosité, pfff, canon. Allez, un, deux, Oïs ! Oïs ! Oïs ! Allez, vas-y ! Ouais ! Check papa ! Doudou, comment ça ? T'as un poil dans la bouche ? Oui, dans la main. Romy avait un poil bouche, voilà. Romy, elle parle très très bien. Elle fait pas encore des vraies... Et encore, ça commence les vraies phrases. Mais elle dit des mots, et on comprend très très bien. Donc là, elle m'a dit poil bouche. J'ai très bien compris. Bon, on est en train de réinstaller tous les trucs là, dans la chambre. Pourquoi tu me donnes le doudou et la sucette ? Pas. Tu vas ranger dans ton lit ? Oui. Bah si mon chat, le doudou et la sucette c'est pour faire ? Doudou. Doudou. Alors, on va ranger dans le lit ? Pose. Tu poses là ? Tu le laisses avec nous ? Non. Il fait les travaux avec nous ? Non. D'accord. Donc, très bonne nouvelle, nous avons réussi à mettre les valises sous le lit. Donc ça, c'est cool. Par contre, oui. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je range. Parce que, avant, c'était blindé et il n'y avait pas les valises. C'est qui qui est parti ? Les valises. Elles sont parties sous le lit, oui. Il n'y a plus de bazar en haut. Et c'est cool. C'est trop cool. Bref. Moi, je suis en train d'installer les petits crochets pour mettre les tables de nuit. Sous le lit, mon chat. Mais c'est rangé. Elles sont cachées. Donc, je suis en train d'installer ça, là. J'ai remis les étagères. Je les ai refixées. Oui, elles sont là. Et j'ai nettoyé le Vélux parce qu'il y en avait bien besoin entre la poussière de placo. C'est trop lumineux. Mais c'est une blague, celui-là. Mais c'est une blague. Bref. Donc, voilà. Franchement, c'est... Non, on n'ouvre pas, mon chat. Parce que... C'est toi qui a pris le désir. Oui, c'est moi qui ai pris le désir. Enfin. Allez. Je vous montre dès que c'est tout installé et dès que j'aurai fait mon lit. Parce que là, avec le matelas, c'est pas très... Je vise jusqu'au maxi ? Ok. Bon. On a réinstallé les lampes, mais ça nous plaît moins. Donc, on va les changer parce qu'en fait, on a les lampes. Donc là, on a les tables de nuit et on a les lampes et on a le câble. Donc, l'idée, c'est... Non, c'est pas qu'il y a plus de piles, mon cœur. C'est qu'on n'a pas branché encore. L'idée, c'est qu'on trouve des trucs qui se mettent contre le mur. Ou alors des ampoules connectées. Ouais, c'est ça. En fait, ça existe, les ampoules qui se chargent. C'est ça, hein ? Si c'est juste les ampoules, elles peuvent être connectées en elles-mêmes. On peut allumer et éteindre. Oui, mais elles se chargent en USB aussi, non ? Moi, j'avais... Il y en a qui l'avaient vu. Ça, ça existe, ouais. Comme ça, au moins, il n'y a pas de... C'est sur batterie. En tête ! Oui, ben, fais attention la tête. Toi, tu passes pile poil sous le Vélux. Au pouceau. Au pouceau. Euh... Voilà, mais j'ai remis les tables de nuit. Je vais prendre les devants. Les tables de nuit balançoires comme ça, je les avais achetées à Stoccomanie, mais vous en trouvez maintenant de partout. Oui, il n'y a plus de piles, chérie. Et, ben, les plantes et les vases... Alors, les vases, je crois que c'est... Euh... Euh... Non, c'est pas Ikea. Les fleurs, c'est Ikea, les fausses plantes. Mais les vases, je crois que c'est Lidl. Où j'avais acheté ça. Lidl ! Lidl, ouais. Lidl ! Donc, voilà. Oui, je vais remettre le protège matelas, parce que c'est bizarre, là, d'avoir le matelas directement, mais on va le remettre. On va le remettre. Voilà, donc là, l'idée, c'est qu'on va changer les lampes, là, pour que ça fasse plus joli, parce que, bon, c'est un peu dommage le cap qui pendouille. Ou alors, il aurait fallu... Ouais, il aurait fallu créer une tranchée, etc. Mais bon... Vu qu'il vient de refaire le placo et la peinture... Je pourrais, hein, mais... Ouais, mais bon... Bon, je viens de faire les vitres de nos placards. Je viens de nettoyer nos placards. Tout en haut, c'est vide, là. C'est trop cool. Là, il y a juste trois boîtes noires, mais on va les virer aussi. L'idée, c'est que je trouve des boîtes qui soient fines, qu'on puisse mettre sous le lit. Parce que là-dedans, en fait, il y a mes robes d'hiver. Et je ne peux pas garder et les robes d'hiver, et les robes d'été dans le placard. Je n'ai pas assez de place. Donc, généralement, tout ce qui est hiver, j'y mets en boîte. Mais je vais trouver des boîtes... Ikea, ils en font des basses, hein. Ou même action, hein, j'ai envie de te dire. Pas besoin, forcément, de Ikea, hein. Euh... Voilà. Il y a Ikea de... Ikea de... Ikea de... 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 de Bordeaux. Il y a Béritz. Bayonne. Bayonne ou Béritz, Ikea ? Il y a Bayonne, je pense. Je ne sais plus. Bref, donc, les vitres sont faites. Je les ai pas faites tout à l'heure, mais il y a une petite personne. Voilà, elle est là. Tu ne mets pas tes doigts sur mes vitres. Surtout après avoir mis ton doigt dans mon nez. Euh... dans ton nez. D'accord ? Non. Tu veux faire les vitres ? Vitres. Vitres. Ils sont les... ils sont les miroirs de papa et maman où il faut pas mettre les doigts. Là, on met pas ses doigts là-dessus. D'accord ? Bon, j'ai un petit peu laissé le ménage le temps que le drap se termine de... se laver. Je vais l'étendre dehors parce qu'il y a pas mal de vent et le soleil. Donc, ça va vite sécher. Je suis en train de faire le repas de midi à midi. C'est euh... cordon bleu maison. Donc, très simple. Pour faire les cordon bleus, vous avez besoin de blanc de poulet. Euh... Donc là, moi, j'en ai pris deux. C'est des assez gros. Je vais faire euh... des cordon bleus. Donc, je vais en faire deux normaux pour nous et trois petits pour les filles. Euh... Donc, blanc de poulet, vous venez le hacher. Donc, moi, j'ai pris euh... mon thermomique. J'ai haché mon blanc de poulet qui est ici. Euh... J'ai un petit peu assaisonné du sel, du poivre, du paprika fumé. Euh... Vous hachez tout ça. Ça va vous faire une pâte un petit peu collante. Et vous allez la mettre dans du papier euh... euh... du sel au fan, là. Voilà. Euh... On va venir l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie comme ceci. Euh... Pour que ça fasse une belle crêpe. Je vais vous montrer tout ça. Je vais aller changer la batterie parce que je n'ai plus de batterie. Euh... Et je vous montre tout ça. Vous allez voir que c'est très très simple. Après, il vous faut du jambon, il vous faut du fromage. Normalement, ce qui est bien, c'est euh... de mettre euh... du fromage qui font assez facilement, genre euh... le fromage à raclette, par contre, c'est parfait, c'est... c'est parfait, pardon. Vous pouvez mettre euh... du morbier. Très très bon, le morbier. Euh... Du cantal, euh... du san hectare. Là, j'avais de la mozzarella, vous savez, les pains là, qu'on met sur les pizzas. Euh... J'ai jamais fait. Donc euh... On verra. À mon avis, ça va pas couler bien... comme euh... le morbier. J'aurais pu mettre du comté. Ah... Voilà. Mais là, je vais mettre de la mozzarella. C'est pas grave, c'est très très bien la mozzarella. Euh... J'étale tout ça et je vous montre et on change de batterie. Un peu de batterie. Alors, j'ai pris une feuille de euh... cellophane. Donc, j'ai mis mon poulet que j'ai haché, donc que j'ai assaisonné, hein, comme je vous ai dit. On va venir mettre le euh... jambon. Ici. Alors, l'idée, c'est que ça dépasse pas trop. Donc, après, bah, vous ajustez. Là, c'est un petit cordon bleu, c'est pour euh... une des filles. Voilà. Ensuite, on va venir mettre de la mozzarella que je n'ai pas coupée. Donc, je la coupe. Voilà. Donc, on va venir déposer la mozza. Et là, l'idée, c'est de venir replier comme ceci. Hop. À une main, trop forte. Et on va venir bien souder le poulet et former votre euh... cordon bleu. Alors, vous le faites carré, vous le faites arrondi. Euh... ça, c'est vraiment euh... comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, après, on va venir le mettre sur une plaque qui va au congèle. Euh... Puisque, après, on va le passer dans la panure et en fait, de le mettre un petit peu au congèle, il va bien se tenir. Euh... Alors, pas grand chose, hein. Histoire de bien qu'il prenne le froid. Euh... Mais voilà. Donc là, j'ai fait mes 5 cordons bleus. Je vais vous les montrer. Ils sont trop beaux. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on en a 3 petits qui sont quand même euh... euh... pas si petits que ça, hein. Euh... Voilà. Et là, on en a... On en a 2 gros. Je pense qu'on va pas les manger tous. Euh... Clairement, parce que celui-là, il est mastoc. Euh... Celui-là... Ils sont quand même mastoc, hein. Mais bon. Euh... Voilà. Donc là, ça part au congèle. Histoire que ça prenne le froid. Et après, on va les passer donc dans l'œuf, dans la farine et dans la panure. Voilà. Et ça va être trop trop bon. Et au moins, vous savez ce que vous avez mis dedans. Parce que croyez-moi, dans les cordons bleus. Euh... Voilà. Ça prend pas longtemps. Euh... Ça va super vite. Vraiment. Si vous avez un mixeur. Et c'est tout, en fait. Il y a juste besoin d'un mixeur. Euh... Les épices que vous voulez mettre dans le poulet. Et c'est parfait. Bon. On est en train de faire des photos. Euh... Pour en avoir. Au cas où on sait jamais, hein. Si euh... La recette devait sortir. Euh... Ils sont canons. Vraiment. Je vais vous montrer tout ça. On... Non. C'est pas dégueu mon chat. Euh... Mais c'est canon. Trop cool. Je vais vous montrer. Bon. Voilà ce que ça donne. Alors, j'avais un petit peu peur au niveau du fromage. Euh... Si ça fondait et tout. Mais en fait, nickel. Après, euh... Je l'avais jamais fait avec la mozzarella. Et ça match, euh... Ça... Ça va très très bien. Vraiment. Regardez, il fond, hein. De toute façon, ça se voit. J'ai... À peine j'appuie dessus. Voilà. Pardon. Et euh... Ça va super bien avec le morbier aussi. Et le cantal. Le cantal, c'est vraiment... Ils fondent très très bien. Voilà. Allez, à table. Bon. Il est 19h30... Euh... Non, 19h, pardon. Euh... J'ai fait la pâte à pizza puisque ce soir, c'est soirée pizza. Euh... Alors, je sais pas du tout comment on va faire. Parce que j'ai rendez-vous chez le médecin à 20h pour Aria. Euh... J'ai réussi à avoir un rendez-vous chez le médecin. En fait, on a une maison de garde pas très loin. Euh... Enfin, c'est pas une maison de garde. C'est des médecins qui consultent de 10h à 22h. Euh... Donc, c'est très pratique. C'est euh... Vous appeler le jour au jour... Euh... Le jour même, quoi. Et en fait, vous avez un rendez-vous dans la journée. Donc, au départ, je voulais amener Kali et Aria. Parce que Kali, on est reparti sur de la température. Euh... Et elle m'a dit, j'ai qu'une place à vous proposer pour aujourd'hui. Donc, j'ai dit, vous me prenez Aria. Euh... Parce que Aria, euh... Nous a refait crise cette nuit. Donc, euh... On va... On va emmener Aria et Kali, je l'amènerai demain. Voilà pour tout ça. Ça. Hop. Là, j'ai fait... Va voir papa, il t'appelle. Là, j'ai fait ma pâte à pizza. Maman, maman. Oui, Romy. Maman, maman. Euh... Pâte à pizza. La... Ma fameuse pâte à pizza que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec de la semoule extra fine. De la... Hum... De la farine. De l'huile d'olive et tout. Elle est trop trop bonne. Euh... Elle se colle pas du tout. Franchement. Elle est super bien travaillée. Nickel. Et donc là, je vais faire deux pizzas. Je vais en faire une avec une sauce base crème et une avec de la sauce tomate. Mais ce qu'on va faire, c'est que... Euh... Je pense que... Parce qu'en fait, j'ai rendez-vous à 8h. Mais à 8h30, je suis là. Donc, on va peut-être manger un petit peu plus tard. Comme ça, on mange ensemble, quoi. On mange tout ensemble. Je pense qu'on va faire ça. Je vais préparer mes pizzas. Je vais les... Les étaler et tout. Je... Et Doudou, il aura juste à les enfourner. Quand je lui dis les enfourner. Je pense que ça sera plus simple. Quand j'ai les petites voleuses de jambon, là, qui viennent me piquer du jambon, j'ai fait les pizzas. Voilà. Donc, j'ai fait une pizza tomate avec du jambon, du fromage et du chorizo. Et dessous, on va la pizza base blanche. Et je vais faire au saumon fumé. Mais comme la dernière fois, je vais faire en deux cuissons. Voilà. Bon, ça y est, nous sommes rentrés. Doudou m'a fait une petite tignacolada. Virgin, pour que ça passe mieux. Qu'est-ce que tu as, Aria ? Tu as une ? Une petite. Du côté ? De gauche. Et la semaine dernière, c'était du côté ? Droite. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Ah ! Je vais goûter moi aussi. Je vais t'en goûter. Papa, il a fait une petite tignacolada. Si c'est au-dessus, c'est de la farine. Mais non, c'est pas de la farine. C'est le... C'est le lait de coco. Attends, Aria. Crème de coco coro, du jus d'ananas. Et voilà. À moi ! À moi ! Moi, j'ai bu qu'une fois. Hum... Oh, j'en veux une. J'en veux une, moi aussi. On va manger. Donc, Doudou, il m'a relancé la... Alors, Doudou, il va être trop content. Trop maté. Regardez-moi cette pizza. Ah. Elle a 3 minutes de trop. Miii. Bon, c'est pas grave, hein. Elle va être très bonne. La pâte, de toute façon, est... À mon avis, la pâte va être trop cuite. Bref. Normalement, elle aurait dû être comme ça, la pâte. Voilà. T'es content, hein. Elle est bien cuite, hein. Allez, on va sortir la salle au saumon. Voilà la cuisson d'une pizza. Pas trop cuite. Elle est dorée sur les côtés, voilà. Là, ça, c'est trop. C'est trop. Voilà. Même si, bon, ma pâte, elle est très bonne en soi. Elle est bien moelleuse et tout. Mais là, vous voyez, la pâte, elle est un petit peu plus fine sur ces bords-là. Donc, elle va être un peu plus grillée. Mais bon, ça va le faire quand même. Ça va le faire. Oui, elle est moelleuse quand même. Enfin, allez, je coupe celle-ci. Monsieur Doudou est en train de coucher. Rominette, on a fait le ménage. Là, tout est nickel. Écoutez, les pizzas étaient très très bonnes. La tomate, moi, j'étais un petit peu sur... Voilà, parce qu'elle était un peu trop grillée pour moi. En fait, la pâte est moelleuse même si elle est grillée. Mais pour moi, la cuisson parfaite de la pizza, c'était comme la pizza fond basse crème. Vraiment. Pour moi, c'est parfait. Elle est dorée un petit peu, pas trop et tout. C'était vraiment parfait. On s'est régalé. Là, on va faire une petite partie de blocus avec les louloutes. Et puis après, on va aller les coucher. Alors, normalement, je ne sais pas ce que je fais en fait. Je vais me décider au dernier moment. Je vous explique. Demain, je suis de journée. Je commence, je dois être au boulot à 9h. Sauf que je travaille en plein dans Lyon. Et le périph' à 8h, c'est une catastrophe. Donc, c'est soit je me réveille un petit peu plus tôt et je pars un petit peu plus tôt, quitte à arriver plus tôt, je reste dans ma voiture, je réponds à des mails ou je fais un petit peu de couture mais pour invisible. Soit j'y vais ce soir, je dors chez ma maman et demain, je peux dormir un petit peu plus longtemps et après, je vais au boulot. Sauf que j'aimerais bien quand même ranger les vêtements. J'ai plein de vêtements à ranger. Et en fait, si je vais chez maman, ça me fait partir là maintenant. Et vous voyez, donc en fait, c'est soit je dors un petit peu plus, mais je ne range pas. Soit je range et je dors moins, je ne sais pas où c'est le plus. Chez maman ? Oui, il faut me reposer, je me reposerai ce week-end. Non, ce week-end. Doudou m'a prévu un petit truc ce week-end. Je ne sais rien, à part un truc parce qu'il a gaffé tout à l'heure. C'est ton douille. C'est ton douille. En fait, la semaine dernière, Romy a ouvert son sac. Renaud, il a une sacoche et Romy a ouvert son portefeuille. Et elle a fait tomber... Oui, deux secondes, j'arrive. Et Romy a fait tomber sa carte bleue. On ne l'a pas retrouvée. Impossible de remettre la main dessus. Donc, il a fait opposition à la carte bleue. On a renvoyé une carte bleue. Et il l'a reçue. Et en fait, pour activer la carte bleue, il faut retirer des sous ou payer. Donc ça, ça a été fait. Et tout à l'heure, il rentre. Tout fier. Il me dit, c'est bon, j'ai actionné ma carte pour pouvoir payer le château de... Je regarde lui, mais... Moi, je me regarde. Et dans sa tête, il a dit, ah putain, quel con. Je viens de dire le secret. Voilà. Donc, je dis, le château de quoi ? Il me regarde avec un sourire. Je dis, c'est bon. Alors, je cherche... J'ai entendu. Mais tu sais pas, tu connais pas ? Non, je ne connais pas. Mais je ne vais pas aller chercher. Voilà. Je ne vais pas aller chercher. Tu ne vas pas y aller alors. Si, je vais y aller quand même. En fait, Renaud m'a réservé ce week-end quelque chose à une heure de route de Lyon. Tu m'as dit à peu près ? 50 minutes. 50 minutes. Tout seul. C'est-à-dire que... Oh non ! T'as coûté là ! Je pense qu'on va se faire un truc nous. Alors, je vous ai déjà prévu le Burger King avec papa. Comment ? Comment ? Bah, soit le samedi midi. Ouais ! Ouais ! Soit le vendredi soir. Non, non, samedi midi. Et moi, j'aurais fini ? Et bah toi, tu vas au boulot, hein ? Je sais plus avec les morceaux. Et bah toi, tu vas au boulot. Shhhh ! Bah alors, je mange avec vous à Burger King ? Bah, je ne sais pas. On ne sait rien, on verra. On s'organe. Oui, on s'organe. Et donc, c'est ce week-end. En fait, je pars vendredi après-midi. Tout début d'après-midi. Tout début d'après-midi. Et encore, tu peux venir en morce. Donc, je sors de ma nuit. Et je pars pour le... Et je ne sais rien. Je sais... À mon avis, il va me taper l'adresse sur le portail. Et j'y vais. Voilà. Ça va me faire du bien. Voilà, ça va me faire du bien. Euh... J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais il a lâché le morceau, quoi. Mais je ne suis pas la gardée. Je... Voilà. J'ai déjà oublié. Non, je n'ai pas oublié. Parce que si je veux vraiment, je retape... Mais c'est... Voilà. Tu gâcherais ta propre surprise. Non, mais je ne veux pas me gâcher la chose. Mais c'est... Bref, il a lâché le morceau, quoi. Euh... Bref, allez. On va jouer au blocus. Et euh... Et attends, mais hé, pourquoi tu joues à ma place, là ? On joue ? Mais oui, je joue. Hé, attendez. J'ai deux pions à poser, là. Parce que papa, on ne joue pas du tout pareil. Euh... On joue au blocus. Et je vous reprends après pour vous dire ce que je fais si je vais chez maman. Mais si, tu ne joues pas. Mais si, je joue. Non. Mais si. Non. Tu ne veux pas jouer avec moi ? Non, je ne veux pas jouer. Mais du tout. Les filles sont au dodo. Je ne vous ai pas montré l'avancée de la chambre. Donc, je vais monter, je vais vous montrer tout ça. Euh... Bon, je dors à la maison ce soir. Et je vais partir un petit peu plus tôt pour le boulot demain. Euh... Voilà. Ouais. Bah si, oui. C'est pas grave. Je ne sais pas comment il est l'état du périph' là. Tout le monde a repris là. Pouf. Pas tout le monde. Ah ouais ? Non. Il y a encore la semaine prochaine, je pense. La semaine prochaine, de toute façon, c'est la rentrée scolaire. Donc, à mon avis, là... Bon, de toute façon, je vais partir sur les coups de 7h30, 8h15. Maxi. Et puis, on verra demain comment ça se passe. Euh... Donc là, demain, je suis en... Alors, pour tous les nouveaux, parce qu'il y a eu pas mal de nouveaux. Euh... Moi, je suis aide-soignante dans une structure qui accueille des enfants en situation de handicap. Donc, ça va de 4 ans jusqu'à 15-16 ans. Des fois, 17 ans. Euh... Voilà. Et en fait, moi, je travaille de nuit, normalement. C'est-à-dire que je travaille le lundi, le mardi et le jeudi de nuit. Donc, j'accueille les enfants qui sont là pour la nuit. En fait, on est une structure qui permet de faire des pauses pour les parents. C'est-à-dire que, de temps en temps, si les parents ressentent le besoin de nous laisser l'enfant pour la nuit, la journée, et voilà. Euh... Donc, voilà. Donc, moi, je travaille la nuit, normalement. Mais là, je suis en jour puisque, ben, comme il y avait les vacances pendant un mois, on reprend, on doit remettre d'aplomb toute la structure, refaire les chambres, euh... Tout ce qui est déco, etc. Le programme. Euh... Il y a une réunion avec les programmes de l'année, euh... Tous les événements qu'il va y avoir, parce qu'il y a beaucoup d'événements. Comme on est une association, il y a beaucoup d'événements. Et euh... Et voilà. Voilà, voilà. Mais euh... Mais ça va être cool. Moi, ça me perturbe un petit peu parce que je suis de... Je suis de nuit, d'habitude. Moi, la journée, je suis pas trop... Voilà. Mais bon, ça va le faire, ça va vite passer. Normalement, je finis à 16h30-17h. Euh... Il faut que je fasse le repas aussi. Demain, c'est spaghetti bolognaise. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais faire mijoter ma bolognaise avant d'aller me coucher. Hein ? Pour demain midi. Comme ça, moi, je m'en prends. Parce que... Ouais. L'année dernière, il nous avait prévu un repas. Alors, attention. Là, le repas. Pizza réchauffée. Pizza... Bref. Bon, bon. Et là, cette année, non, non. Pas... Rien prévu. Il faut qu'on ramène nos gamelles. Donc, je sens que ça va être marrant. Parce que va faire réchauffer tous les plats alors qu'on est plus de 120 professionnels. Ça va être drôle. Enfin bref. Donc, demain midi, ça sera spaghetti bolognaise. Voilà. Et euh... Et j'ai une réunion. Et puis après, j'aurai fini. Je récupère maman. Et après, je l'amène à... Enfin, je l'amène. On l'amène. L'un de nous deux. Je sais pas qui. Mais ça va être moi, je pense. Parce que... Il faut que je l'accompagne jusqu'à la... Pour passer la sécurité. Euh... Elle prend l'avion. Demain, elle va en vacances chez Soso. Donc, c'est nous qui la déposons. Et puis voilà. Voilà, voilà. Mais ça... Ça va... Ouais, ça va être une bonne journée. Je vais revoir des têtes que je voyais avant. Et que voilà. Il y en a qui vont me dire... Oh, mais on se connaît pas. Enchanté. Si. 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 nouvelle alors que bon ça va faire ça va bientôt faire deux ans que je suis dans la structure donc bon donc voilà 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 pour tout ça allez on va monter on a un bac j'ai un bac de linge là arrangé donc je vais m'en occuper il faut que je range également mon placard je vais vous montrer ce que ça donne la chambre je pense que je vous montrerai un petit peu plus demain avec la lumière du jour parce que là on voit pas forcément mais si vous nous suivez sur instagram je pense que vous avez vu la différence du avant après c'est impressionnant la lumière on a l'impression d'avoir une autre chambre carrément plus grande et tout en plus on a fait sauter le pouf qui avait devant le lit donc ça fait encore plus de place enfin bref on a fait pas mal de rangement c'est trop cool là et je dors ici mais ça j'ai déjà dit je radote c'est pas possible de radoter oh dis donc allez je vous montre bon clairement on verra rien j'ai allumé mais on verra pas grand chose voilà ce que ça donne je vous montrerai deux jours demain on a encore un petit peu de finition au niveau des poutres il faut que je gratte un petit peu le le surplus de peinture mais ça je le ferai voilà quand on aura un petit peu plus de temps on a fait sauter la tête de lit ça je voulais dit on avait une tête de lit noir et je trouvais ça ça faisait trop lourd et tout donc on l'a fait sauter c'était possible on pouvait la faire sauter donc on l'a fait sauter au niveau du placard en haut donc il ya vraiment plus rien donc ça c'est cool là je vous ai dit ça ça va sauter bientôt mais faut que je trouve les boîtes adéquates pour pouvoir ranger mes robes d'hiver j'ai réinstallé tous mes livres donc tous les livres à lire c'est à dire que là tous les livres que vous avez là c'est ma pile de livres à lire il y en a énormément il y en a énormément là l'idée c'est que doudou il va monter la bassine de linge je vais ranger la bassine de linge je vais exporter le vlog et je vais pas me coucher trop tard parce que demain je vous dis à 6h30 je suis au taquet quoi je suis debout et tout donc faut pas que je me couche trop tard demain je vous m'entourerai à la lumière du jour vous verrez c'est beaucoup plus parlant et franchement ça n'a rien à voir là on a fait sauter le pouf on aimerait bien se trouver un banc alors soit un banc soit un pouf mais allongé pour pouvoir ranger des choses dedans faut que je trouve pour le moment j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui se faisait mais j'ai rien j'ai pas eu de coup de coeur j'aimerais bien trouver en bois flotté j'aimerais bien mais bon ça si je trouve dans dans six mois c'est pas un souci objectif là pendant que le vlog s'exporte j'ai ranger mon linge comme ça au moins c'est tout nickel et j'aimerais bien mettre un petit peu d'ordre dans la salle de bain aussi parce qu'il y en a bien besoin après que je passe un coup sur le sol mais ça aussi c'est pareil je le ferai demain et doudou il va installer c'est pas le bon par contre c'est pas le bon quoi j'ai coupé à merde tu sais pas ce que tu as coupé alors la salle de bain et la salle et non pas la salle de bain tu veux m'appeler appelle moi je te dis si c'est le bon il a coupé tous les tâches sur notre chambre appelle moi sur le portable donc voilà il va installer le lustre et celui là on le brûle on est tellement content de pouvoir changer ça y est enfin parce que alors celui là on on n'arrête pas de le dire on n'en peut plus il nous sort pas les tourner enfin bref parlez je vous fais des bisous je vous dis à demain demain je vous montre tout ça à la lumière du jour on se retrouve demain matin pendant que je me prépare avant de partir au boulot et puis et puis bah c'est parti ça y est c'est fini un mois de vacances on est reparti c'est reparti pour le boulot donc là demain c'est doudou demain attend deux secondes je finis le vlog demain deux jours et je dis de nuit mais on se retrouve demain comme ça je peux vous dire tout ça demain bisous à demain oh 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 oh